Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Quatre ? Nether Star ? Ah, on les droppe pas seul ! C'est lié au fait que j'ai le looting ! Alors, il y a peut-être moyen d'abuser de ceci ? Ah, c'est une intéressante information. Oui, c'est une intéressante information. J'ai même pas utilisé les potions que j'avais préparées. Il me faudrait que je capture un mob pour préparer le rituel de ce soir. Pour faire l'autre truc là. Enfin, là il y a un cochon. Du coup, je suis en train de réfléchir. Il me faudrait une pioche... Une pioche... Une piquex qui... Il y avait du sable ici, on a essayé un moment et j'ai dû le récolter. Une piquex qui récolte... Une pelle plutôt, ou n'importe quoi, qui récolte le sol. Comment ça appelle déjà ? Siltouch. Il me faudrait un outil Siltouch. Oh, mais j'ai pas fait attention, mais il y a le Vajra dans ce modpack. Est-ce que ce serait le retour du... Ah, c'est le Touch Mode Disable. Ah oui, c'est parce qu'il faut l'activer, je pense. Il y a une touche pour l'activer. Mais le craft est même pas trop cher. Tout ceci, c'est facile à le crafter. Par contre, ceci... Ah oui, c'est un peu plus compliqué. Évidemment, ça sert à reclamer de l'Iridium, de l'Iridium Plate. Le problème, c'est que l'Iridium, il faut des Iridium Alloy. Plus de la TNT, de la ITNT, mais c'est pas le problème. Mais l'Iridium Alloy se fait avec des Iridium Plate. Il en faut déjà 4, c'est parce qu'il faut beaucoup d'Iridium. Et un Industrial Diamond. Ce qui est en soi tout à fait réalisable, mais quand même très coûteux. Surtout depuis que j'ai perdu le quarry dans l'end et que je ne l'ai pas remis en ligne. Donc ça, c'est un truc que je devrais faire. Mais bon. Donc peut-être que le Vajra, ça pourrait être intéressant. Mais ça ne répond toujours pas à ma question de Seal Touch pour le moment. Parce que bon, je ne vais pas le Craftyman dans le Vajra. Ah bah j'ai regardé sur le wiki GregTech. Alors pour les plus curieux, pour savoir comment on fait des outils GregTech avec Seal Touch, vous tapez sur Google GregTech MetaTools. Vous allez dans GregTech 5 si vous utilisez GregTech 5. Et là vous voyez en fait tous les éléments. Indiqués à la durabilité, à Mining Spin et l'enchantement de base qui est donné. Et en fait, je viens de regarder un enchantement qui est plutôt amusant en soi. Parce qu'en fait, c'est un enchantement qui se fait de la façon suivante avec une Nether Star. Donc c'est là après, je dois juste mettre un stick en... Merde, je n'ai pas fait attention. Ah c'est un stick en Tomium qu'il faut pour la tête en... Ok. Est-ce que j'ai encore du Tomium là-dedans moi ? J'ai pas l'impression que j'ai encore du Tomium quelque part. J'ai encore du Tomium Rod ici. Roh c'est bien, c'est bon. C'est tout bon ça. Donc du coup, je peux nous faire une tête en pickaxe avec l'effet Seal Touch. Par contre, Mining Speed, c'est de niveau 1. Alors à mon avis, pour miner quelque chose avec cette pickaxe, elle va prendre 10 000 ans à miner. En sachant que je vais faire le challenge de nuit, ça va être risqué. Mais regardez, je pense que je vais mettre une petite astuce cette fois-ci pour survivre. Et on verra bien si... Non, c'est pas une bonne astuce. J'aurais réfléchi mais c'est pas une bonne astuce en soi. Euh, regardez, si je casse ici le bloc... Il fallait faire une shovel. Il fallait faire une shovel. Utilité, est-ce que j'ai encore assez pour me faire une shovel ? Dis-moi qu'une shovel, ça se fait qu'avec un seul. Ploid. C'est pas ça la shovel. Ah non, la shovel, c'est ça. Ohlala, j'ai consommé mes 4 Nezen Stars que j'ai formés. Pour faire ça ? C'est de sérieux ? Oh, je suis mauvais sur ce coup-là ! Oh, qu'est-ce que je suis mauvais ! J'ai plus de... Attendez, est-ce que je pouvais faire un... Un drill ? On est... Je suis bien curieux de savoir si j'aurais pu faire un drill directement en utilité. Est-ce que j'aurais pu faire une tête de drill parce que ça aurait été beaucoup plus rentable du coup. Euh... Non, on dirait pas, hein. Elle sait à quoi c'est là. Hardcore Wither. With fortune... Avec fort... Attends. Snake. With fortune, this may turn a Wither Earth green with envy. Hein, quoi ? C'était... Hardcore Wither. Attendez, je vais me renforcer sur quoi et sur ce que c'est, ça. C'est assez métonne. Donc, c'est bien ce que je pensais avoir traduit. En fait, euh... C'est tout simplement un Wither qui est plus fort. Donc, Hardcore Wither, ça a l'air normal. Euh... Et qui euh... Qui les rend... Qui rend le Wither plus fort avec des effets spéciaux apparemment. Des nouveaux pouvoirs, si j'ai bien compris. Et euh... Il nous permet aussi d'avoir des meilleurs loot. Donc, c'est peut-être intéressant comme... Comme craft. Oh, d'ailleurs, il commence à faire noir. Il fait... Il prend encore une nuit, j'imagine. Je ne sais même pas où est la lune. Elle doit... Devoir se lever de par là, tous les coups. Vu que je ne la vois pas du tout. Là-bas ? Non, non. Là-bas, en fait. Ah, là-bas, voilà. Euh... D'ailleurs, si je clique ici, qu'est-ce qu'il signifie ? Tic. Euh... Altar at redstone. Altar... To early to sacrifice. Voilà, c'est tout. La seule condition, ok. Donc, dire, est-ce que si je mine ici... Oh putain, le temps que ça va me prendre de retirer un morceau de grâce... Oh là là, ça va être compliqué, hein. Mais soit j'ai crafté l'outil, c'est déjà bien. En soit, c'est déjà bien. Euh... Mais donc, du coup, faire ça, ce serait plus intéressant pour le prochain wither, en fait. J'aurais peut-être dû réserver une nether star. Quatre nether stars. J'en ai droppé quatre. J'aurais pu les réserver toutes les quatre pour faire mon prochain wither. Et avoir un meilleur drop de... 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 de l'histoire. Alors, la question que je me pose, c'est comment je... Par contre, j'ai pas... Il s'était pas expliqué comment on pouvait rendre plus dur le wither. Est-ce que je dois manger la pomme ? Est-ce que c'est un effet qui pop sur moi ? Est-ce que je dois l'avoir dans mon inventaire et ça se prend en compte directement ? Ou est-ce que si je le mets sur un piédestal et que le wither est pop à côté du piédestal, est-ce que c'est pris en compte ? Parce que bon... Si ça permet de faire ceci... Enfin, il faut voir les effets, parce que je sais pas les effets du wither. Mais si... non, je peux faire un piédestal, mettre de la pomme dessus, le wither pop dans une cage où il meurt tout seul, comme un con. Parce que là, j'ai voulu le faire challenger, j'ai voulu le faire l'homo challenger, et le tuer comme un grand. Mais c'est risqué de le tuer comme un grand. Du coup, je dois aussi prendre le risque de ne pas le tuer comme un grand, et de le tuer tout naturellement dans un piège à wither, avec de l'eau et tout ça. Et si il meurt dans le piège à wither, avec le piédestal qui prend en compte le fait qu'il devient hardcore, et qu'il y a donc un loot fortune, donc plus d'une nether star qui pop, c'est plus que rentable. Donc à voir. Je suis sûr qu'à cette vitesse-là, j'aurais même pas besoin de mettre une créature pour... voilà. Félure. Activation rituelle. Toujours les... Si ça continue comme ça, avec le nombre de mobs qui pop à la seconde, je devrais même pas faire le rituel en tuant le... le gentil petit pigman que j'ai capturé. Enfin, pigman, pig. Mais tout simplement tuer un zombie qui passe par là. Oh, il y a un pic qui vient ici. Vous êtes vraiment du genre suicidaire. Il y a encore un zombie. Bientôt minuit. Bientôt minuit. On clique encore un petit coup. Bientôt Mathéo. Toi cochon, tu es vraiment suicidaire, hein. C'est pas le cochon que j'ai capturé, c'est l'autre qui se baladait juste là. Et le ciel commence à monter. To early, to early, mais... Perform time to sacrifice. Fonk. Bouge pas. Voilà. Booting. Il s'est transformé... J'ai plus le ton de tuer, il s'est transformé direct. Oh le salaud. Euh... Voilà, attendez. On va jouer de ruse. Ya. Non, non, c'était pas ça. C'était pas comme ça que je voulais jouer de ruse. On recommence, on fait ça de l'autre côté. On prépare juste un bloc de cobble ou de grasse ou de n'importe quoi pour pas que les ongles passent. Oh... What the fuck ? Aïe. 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 S'il vous plait. Je vous le ruse ici. Ici, c'est bien, c'est un bon endroit. Non, ici aussi, c'est un bon endroit. Non, 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 mais... Calme-vous. Euh... Là, si je pose un bloc là. Non, c'est pas encore suffisant. Faut en bloc... Merde, j'ai pas de bloc dans ma place. Mon inventaire. Ça va aller, ça va aller Shunchi. Oh, j'ai récolté pas mal de bloc là, c'est bon ? Good bye, good night ! On prend les mobs. J'ai capturé 5 blocs. Oh oh ! Je m'étais dit qu'en 4-5 clics, j'allais pouvoir faire la séquence suivante. Mon cul sur la praline. Mon cul sur la commode, plutôt. Mon cul sur la praline. Parce qu'en réalité, ceci, ça se craft de la manière suivante. Euh... Il montre pas le craft, ok. Euh... Ceci, ça se craft de la manière suivante. Avec de l'Iron. Bah de l'Iron, j'en avais plus. Du coup, j'ai dû aller en miner. Et puis je me suis rendu compte, ouais, mais si je le mine, je vais en plus le mettre dans mon traitement de minerai. Du coup, je dois attendre le circuit. Du coup, je dois attendre qu'il se produise. Et puis je le voyais disparaître d'Iron. En fait, c'était fichou parce qu'il consommait de l'autre côté avec ses machines pour faire un mal du style. Qui était vide, en fait. Donc elle devait remplir son stock. Donc je ne comprenais plus rien. Du coup, j'ai attendu à gauche et à droite. Bonjour toi, comment vas-tu ? Moi ça va bien. Toi tu es mort et moi pas. J'ai récupéré ta tête. En fait moi le malin. Donc, du coup, maintenant, on va passer à la partie amusante pour vous. Et dangereuse pour moi. C'est de crafter des outils en... Euh... En ceci. Donc, tac. Yop. Alors là, c'est le moment où on se rappelle... Oh, piting. Piting. C'est le moment où on se rappelle... On essaie de se rappeler du craft. Donc j'en crafte une deuxième parce que j'ai quand même pensé à Fifu, au cas où il en voudrait une. Tac. 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 Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose à obtenir d'intéressant avec... Euh... Les petits, ceci. Euh... Destruction pickaxe. Non, c'est pas très... Ça peut être intéressant. Mais je ne pense pas que c'est l'outil le plus ultime à obtenir. Lapis Chalcerie Light Grey. Lapis Kelsis. C'est une utilité spéciale ça. J'ai du tapis en Google pour me renseigner. Ah, apparemment ce serait pour faire un mur vert. Bah ouais, pourquoi pas. Et apparemment ce n'est pas un mur vert, on peut choisir la couleur. Mais c'est pour faire un... 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 Un écran vert quoi. Donc euh... Pour faire de... Peut-être un montage vidéo, je ne sais pas. Éternelle glace. C'est une glace à laquelle on peut passer à travers ou des trucs comme ça, je pense. Il n'y a pas une description sur l'objet ? Peut-être qu'il y a une description... Ah, bah oui. De magical glace, can be... Euh... Passer... Donc peuvent passer à travers le jour. Mais putain, mais pourquoi vous venez me frapper pendant le temps ? Mais c'est pas possible, je ne peux pas me renseigner 5 secondes sans me faire agresser par tous les monstres ! Mon dieu... Hein ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? Donc euh... J'étais en train de lire que... Euh... J'étais en train de lire que... Utilité... Utilité... Et que je voulais savoir l'utilité de... Bah vraiment si je cliquais en fait ici, j'aurais pu déjà avoir la description en fait en soi. Et... et bah non. Si j'ai pas de description... J'ai pas de description du bloc, ok. Donc euh... On était plutôt à la description du bloc suivant. Nanana... Utilité... Et donc, lui par contre, on disait... On peut passer à travers avec un joueur, mais... Euh... Provide, c'est euh... Provide, c'est comme Supply, mais je voulais à chaque fois le sens dans le français. Je vois ce que ça veut dire, hein. Mais vous le dire en français, Provide et Supply, ce sont les mêmes mots. Enfin, il y a une petite nuance, mais bon. Euh... Ils sont complètement solides barrières. Mais faut... Ah ! C'est Fournir, voilà. Ils fournissent une source de barrières solides que... Pour les autres. Donc en fait, c'est juste les joueurs qui peuvent passer à travers. Si tu es en sneaking dans le bloc, euh... Il est aussi solide pour toi... D'accord, si on est en sneak, ils sont en entre-signiqués, donc si on est en train d'être accroupis. Euh... Ben, il est aussi solide pour nous, ok. Mais c'est pas possible, c'est... Déjà, en plus c'est des décisions qui passent dehors, j'ai mon ventilo à gauche, il fait 45 degrés, je suis en train de décéder. Et... Ohlala, mais il n'y a même pas moins de ce qu'on entre à 5 secondes. Bon. Je vais regarder ça de mon côté parce que sinon je vais commencer à m'énerver légèrement très lentement. Et ça va pas le faire. Alors, je suis pas sûr de comprendre, mais je suis presque sûr. Si j'ai un... Mobius Unstable, donc le lingot Unstable que je mets dans le Lois Melter, euh... Je peux former des semi-stables et puis en former des stables. Mais le truc, c'est bien beau tout ça, mais ça prend 5 secondes. C'est-à-dire que je vais crafter le lingot en moins de 5 secondes pour pouvoir le mettre dans la machine en moins de 5 secondes. Donc, le tout, le craft plus la mise dans la machine, tu dois prendre moins de 5 secondes pour pas qu'elle pète dans la machine. C'est challenge tout ça, non ? C'est vachement challenge, je trouve. Et moi, par contre, un truc qui m'intéresse, c'est de crafter ceci. Euh... Les sonar goggles. Euh... Parce que ça peut être intéressant. Mais pour ça, il me faut des Head of Ender. Et donc, du coup, il me faudrait que je craft ceci et je reprends. Parce qu'en fait, ces lunettes-là peuvent voir à proximité des blocs semblables. Et je me demande si je pourrais pas m'en servir pour regarder des minerais grec-tech ou des trucs comme ça. De toute façon, euh... Je peux me permettre de faire 2-3 expériences in-game, hein. Oh là là. Je vais quand même pas me dire que c'est mal, mais si ? Je sais pas. Donc, il me faut juste un petit peu de blaze. Tac, tac. Alors là, je sens le feu et l'arrivée, hein. Euh... Les yeux de l'Ender sont bien en bas à gauche et en bas à droite à mettre, hein. Du craft, si j'ai bien regardé. Euh... Utilité. Utilité. Tac, tac. Tac, ici. C'est bien en bas à gauche, ok. En bas à gauche et en bas à droite. Par contre, il faut crafter Cadlingo. Alors, est-ce que je peux crafter Cadlingo d'un coup ? Je ne sais pas. Mais on va essayer de faire de son mieux. Sinon, je sens que je vais galérer. Je sens que je vais transpirer comme un gros porc en faisant le craft, par contre. Enfin, je vais commencer à suer en mode... Ça va péter, ça va péter ! Ça va péter ! On va prendre de la place dans mon inventaire. C'est devenu jaune. Enfin, je ne sais pas quelle couleur après, mais c'est devenu jaune. Alors du coup, j'ai envie de détester. Tac, tac. Ok, c'est vraiment moche comme truc. Il faudrait que je repère un filon de minerai. Alors, hop là, weapon. J'avais retrouvé un filon d'iron récemment. Tac, teleport. Aïe, aïe, aïe. Et donc, si je regarde ceci... Est-ce que j'ai une touche pour ça ? Est-ce que j'ai une touche pour le truc ? Je ne pense pas. Euh... Darksteel, QFH... Non, c'est pas... Moi, c'est extra-utilité qui m'intéresse. Non, 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 non. On n'a pas d'extra-utilité, du coup. Du coup, ça a l'air de ne pas marcher pour ce genre de minerai. Ah, ça... Ça ne marche pas du tout, même. Non, ça ne marche pas du tout. C'est vrai que c'est complètement inerte, puisque je regarde. Utilité. Euh... Ah, attendez. Euh... You will able to see the block by the absence de Google requiert the use to be in a darknet area. Tout fonctionne. Ça va être fonctionné dans une zone de mineur. Ça aide à miner. Miss or will test a tech looking solid block will give you a visual wireframe due to a adjacent block of the same type. Ouais, mais... Ouais, donc cette fois, ça ne marche pas. Concrètement, j'ai crafté de la merde. Alors, c'était une expérience. C'est un échec. C'est pas un résultat concret. Voilà. Donc avec tout ça, j'ai pu commencer à faire la pièce. Alors, le toit, il est un peu bizarre. Mais sinon, la pièce, là, j'aime bien les arbores comme ça, fait un petit peu différemment. Ça fait château un petit peu vieillot, un petit peu changé. Euh... De l'extérieur, ça rend... Je trouve que ça rend correctement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, les fenêtres, je vais encore les faire. Je pense que je vais les faire en éthérale. Justement, avec ce qu'on a vu avec, euh... Tes fenêtres de ce jour-là. Euh... Qui me permettront de passer à travers surtout. Et c'est ça qui rend l'attrait intéressant. Et bon, pour ça, il faudra démunerait tout ça. Donc on ne va pas se casser le... Enfin, il faudra surtout le diamant. Donc on ne va pas se casser le fessier pour le moment. Euh... Du coup, j'ai crafté cette table où... On peut cliquer dessus. Ici, il ne se passe strictement rien. Du coup, euh... On appuie sur P et on regarde les informations. Donc, je viens de crafter ceci. Ah ! Je l'ai crafté. Basic Altar is converted into a specific type of Altar by giving in one essence and we block an item its request. Donc, il faut des items request. Euh... Transformer Altar peut donner 32 essences... Attends. Euh... Peut-être... Attends. Transformer un Altar peut être donné... 32... Peut-être... Attends. Transformer... Un Altar peut être transformé en donnant, j'imagine, 32 essences de... Des essences... Click to you. Euh... C'est ça les essences ? Powder ? Non, c'est où ? Ah, c'est ça les essences. Ah, c'est ce que j'ai looté sur le dragon. Mais alors, on va déjà donner de... Oh là là, je suis complètement perdu. On va déjà donner de l'essence. C'est combien de l'essence que je dois faire pour le premier truc ? Euh... Pour le premier, c'est donner, euh... 1 d'essence et 8 blocs de request. Ok, donc on va te donner 1 essence. Tudututututututu ! Euh... On va en prendre plusieurs, on va en prendre ça et on va cliquer droit dessus et on va voir ce qu'il va se passer, sachant que le wiki... La vidéo que j'avais vue tuto, c'est un petit moment que je ne l'ai plus revue. D'accord. Donc je vous en ai donné une et maintenant il me faut des Iron Fence. Vous sentez les allers-retours qui vont se faire vite. Iron Fence, tu poutes... Ton-tu-tu-tu-tu d'accord. Stick... Rod... Voilà... Iron... Non ça c'est du teen. Iron c'est celui-la... Poum 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 poum... et vu que je suis un grand quesneurs de grecque Je sais qu'il me faut mon w Mummy qui se trouve ici. Und qu'il faut mettre ça par dessus. Tout, voilà... Il m'en faut qu'une seule et on rajoute le reste là. bon je vais pas vous reprendre à chacun des items que je dois placer seulement pour les items un peu plus compliqué à obtenir je vous reprendrai à ce moment là et je pense que science devra aller donc l'eau 1h ça va, enderpearl ok boum 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 badaboom j'ai réussi le challenge ta 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 basic essence altar, il y en a un alors voilà c'est obtenu donc du coup à quoi ça sert maintenant le basic essence altar euh transformateur peut être donné par un right click or un while sneaking alors j'ai peur que ça veut dire que que ça annule le buzzer mais j'en suis pas sûr donc on a obtenu l'altar ok après on le revoit l'essence altar enchantement ah on va prendre rang 5 rang 5 rang 5 l'apisazul il bloque pour le speed pour la range et tout ça ah c'est pas ça que je vais savoir moi je vais savoir comment on craft un enchanté un buzzer de truc parce que j'ai obtenu tout ça donc parce que là ils me disent pas transforme un altar peut être ouais 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 c'est bien beau mais moi je vais savoir là aussi le dragon l'air on va tout apprendre tout 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 ça me coûte des points tout ça bon je vais tout lire parce que c'est de l'anglais bon j'ai lu un petit peu de documentation et donc du coup ça je peux mettre ça là tac 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 je peux d'ailleurs mettre tout ça là je vais créer après 8 petits pods tac tac des pieds estels en fait tic 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 alors je pense qu'ils sont assez proches ou trop proches peut-être je sais pas ah si regardez l'énergie est transmise au bloc donc là c'est bon donc maintenant du coup si je pose mon l'item là il l'est sur il l'est sur le bazar ok alors même avec mon aimant je l'attire pas et donc là normalement il est censé se réparer alors la question c'est il est à 159 600 sur le la côté de la barre et on va voir s'il va se réparer ou non s'il va se faire réparer ou pas tout simplement je suis bien curieux donc 159 600 il faut encore que j'arrive à le déposer là dessus 159 600 est-ce que là ici c'est consommé je sais pas alors j'ai peur qu'il dépope plus que autre chose en fait mais il est bien au centre par exemple si je droppe un objet ici à terre il va pas être au centre alors que là il est bien au centre d'objet du coup ça veut dire que ça fonctionne mais peut-être que c'est vu que c'est un outil mais regardez en plus les boules tombent là et progressent dedans alors bien sûr TP donc les informations sont vraiment dispatchées un petit peu partout c'est pas facile de trouver parce qu'en fait on l'a crafté ici le truc et en fait on repart ici sur des informations et en fait il parle de oui bloc tous ces me placent donc des pays des styles tout simplement et ici il parle de tout le weapon et l'armor will quickly rapidement rip quickly c'est rapidement non ? euh ouais c'est ça quickly attend quickly sand quick c'est rapide ? ou lentement ? je sais plus si je tape quickly ici en fait c'est une question quickly parce qu'en fait on tombe bien sur du quicksand et c'est du sable mouvant donc je sais pas si je le reprends j'imagine qu'il va pas du tout être réparé 59600 euh on va le remettre là et on va mettre à côté un vrai outil euh qui un vrai outil j'aurais une épée à la con je sais pas si j'ai ça quelque part là-dedans bah par exemple ceci on va mettre un outil pareil euh 59185 j'ai juste peur qu'il dépope je serais tellement con de perdre mon outil parce qu'il dépope sur le côté et on va voir si ça si ça change que ah lui il veut pas ah il veut pas ah d'accord donc l'autre c'est bien fixé là c'est ici il veut bien aussi fixer et l'énergie est aussi transmise vers l'objet ok donc on va aussi encore chercher un autre outil et on verra bien s'il y en a un de par avec tout seul là qui se répare et si c'est oui bah c'est à dire que les autres ne se réparent pas par exemple ceci il faudra se réparer euh qu'est-ce qu'il faudra d'autre se faire réparer bon un arc vanilla devra en toute logique se faire réparer sauf que c'est pas très rapide tout ça et donc dans l'histoire j'ai obtenu euh TNT spatial dash non c'est ici et c'est un élève speed efficacité donc il faudrait des blocs d'embroke j'en ai pas donc on va augmenter la speed avec des blocs de redstone ah 156 ah ah c'est à dire qu'il y en a un qui a progressé celui qui était ici le plus longtemps c'était celui-ci 15956 ok donc on va le retirer on va tout retirer sauf l'arc et on l'a vu c'est l'arc qui a pris ah c'est l'arc qui doit prendre c'est l'arc qui prend le reste ne le prend pas c'est con hein j'espérais pouvoir réparer mes outils avec mais ça n'a pas l'air de fonctionner je parie que si je repose mon arc en quelques instants il va vite être réparé il va encore prendre une charge et tandis que le reste n'a pas du tout pris de charge 2555 si on passe à 2500 ah 2500 c'est 255 voilà 254 ok c'est clairement l'arc qui a pris ok bon bah ça ne répare pas les outils grec tech donc déception de ma part j'espérais que je pourrais que je puisse réparer mes outils grec tech avec tout ça et ce fut un échec et c'est des choses qui arrivent parmi tant d'autres c'est pas grave on va pas rester à pleurer sur une petite défaite mais je pense que je vais surtout arrêter mon épisode ici parce qu'on arrive déjà dans les alentours des 30 minutes d'épisode il y a encore pas mal de choses à tester mais du coup ça c'est déjà un échec on va voir s'il y a d'autres possibilités d'autres choses intéressantes à faire avec le mod sachant que le prochain truc qu'il me propose de faire c'est de faire l'enjeté de Bruinstein donc l'enjeté de Bruinstein tech qui permet tout simplement en fait d'augmenter les potions ce qui n'est pas vraiment très intéressante avec les armures alors qu'est-ce que c'est améliorer les potions si je tape potion avec un seul i ça irait mieux ben voilà par exemple ici c'est une potion d'instant hailing instant hailing 2 ben on pourrait monter à 3 4 5 je crois que c'est 6 c'est le maximum ou 5 je sais plus donc on peut monter à des chiffres plus conséquents avec l'instant hailing avec ceci avec le Bruinstein de Arthur Expansion mais c'est pas quelque chose qui m'est nécessaire à l'heure actuelle peut-être que ça va m'être nécessaire mais pour le moment c'est inintéressant du coup on va regarder ailleurs s'il y a quelque chose d'autre à regarder dans le mode mais dans tous les cas on se retrouve dans le prochain épisode et je vous dis ça salut et à prochaine bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada